Hello les amis cocottes, c'est Carole du blog The Family Cocotte. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent début de semaine. Je vous retrouve donc ce mercredi pour une nouvelle vidéo et qui dit confinement en ce moment dit activité pour les enfants et je vous ai trouvé une activité géniale à faire avec les kids qui en plus est une activité zéro déchet. Alors je ne sais pas si vous connaissez les Tawashi, ce sont en fait des éponges japonaises que l'on confectionne avec des chutes de tissus. Alors style les manches des t-shirts ou autrement, ce qu'il y a de génial c'est de récupérer les chaussettes qui sont solitaires. Mais oui parce qu'on connaît tous les chaussettes qui finissent par être seules plutôt que par paire et plutôt que de ne rien faire avec ces chaussettes, et bien moi je te propose de les upcycler, de leur donner une seconde vie et en plus de le faire avec une activité enfant. Parce que en fait souvent lorsqu'on voit la création de Tawashi, elles sont créées à partir de planches en bois carré et avec des clous. Et du coup pour ce faire, c'est vrai qu'au niveau de la sécurité, c'est quand même beaucoup plus adapté de trouver un support qui va pouvoir correspondre aux enfants, que ce soit au niveau sécurité ou aussi au niveau ludique, par l'aspect du jeu et quoi de mieux que les Legos. Pour ce faire, c'est très simple, il faut tout d'abord prendre une planche de Lego et ensuite venir y placer des cubes de Lego pour créer la planche de Tawashi. Je vous emmène dans ce tuto Tawashi pour la famille et notamment pour une superbe activité avec les enfants. Allez c'est parti ! Alors pour ce faire, la planche de Lego a été faite par Malou. Donc vous avez 5 points d'un côté et 6 points de l'autre. Ensuite, on va pouvoir passer au montage du Tawashi. Donc vous mettez en fait toutes les bandelettes de tissu. Donc on va vraiment créer comme un atelier de tissage, ça veut dire que les bandelettes, on va passer ces bandelettes au-dessus, en-dessous, au-dessus, en-dessous et ainsi de suite jusqu'à finir ces bandelettes. Donc que ce soit au niveau vertical et horizontal, comme on le voit sur cette vidéo. Une fois que le tissage est fini, on va prendre une boucle qui se trouve sur un des plots de Lego. Et ensuite cette boucle, vous allez la repasser dans la prochaine boucle et ainsi de suite pour créer ce Tawashi. Donc là ce sont des petits Tawashi, ce sont des Tawashi faits par les enfants. Mais bien sûr, plus vous allez prendre des planches grandes, plus vos Tawashi seront grands. J'espère que cette vidéo tuto vous a plu. Un pouce vers le haut si vous avez aimé cette activité ou en tout cas si ça vous a inspiré pour passer à l'action. Et bien sûr, le top, c'est que vous avez créé vos propres éponges Tawashi. Donc nous ici à la maison, les enfants vont plutôt les utiliser, notamment pour se nettoyer le visage à la salle de bain. Après bien sûr, vous pouvez tout à fait les utiliser dans toutes les utilisations que peuvent être amenées à faire une éponge. Pour vous abonner, c'est juste la bulle ici. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao !